On se donne un triangle ABC, on trace les hauteurs BE, AG et CF, elles se coupent en H, H appelé l'orthocentre, et puis on s'amuse de symétriser le point H par rapport à BC, on trouve le point H1, et symétriser par rapport au point D, on trouve le symétrique H2. Autrement dit, H se reflète en BC et en D. La question qui se pose, est-ce que ces points H1 et H2 se trouvent sur une figure intéressante ? À quoi vous pensez ? Moi, je pense au cercle circonscrit au triangle ABC. Bien sûr, avec GeoGebra, les points H1 et H2 se trouvent déjà sur le cercle circonscrit au triangle ABC, mais la démonstration, ça il faut la faire pour être sûr que H1 et H2 se trouvent sur le cercle circonscrit au triangle ABC. Comment démontrer tout ça ? D'alors, D est le milieu de BC, d'accord ? D est aussi le milieu de H, H2, d'accord ? À quoi ça fait penser ? Le fait que D est le milieu de BC et le milieu de H, H2. D est le milieu de ces deux diagonales. D est le milieu de B, H2, d'accord ? D est le milieu de ces deux diagonales. D est le milieu de ces deux diagonales. B, H, C, H2, paralogramme. Bien, c'est déjà une chose, hein ? Parce que si les paralogrammes, les côtés opposés sont parallèles, B, H, C, H2, et puis les autres côtés sont parallèles. À quoi ça nous mène, cela ? Le fait que B, H, parallèle à C, H2, mais B, H est comment ? B, H est perpendiculaire à C. Donc, l'autre, c'est H2, est aussi parallèle à C. Deux droits de parallèle, une perpendiculaire à C, l'autre est aussi perpendiculaire à C. On a un angle droit ici. C'est bien. Alors, cherchons d'autres angles droits. Ici, un angle droit. Parce que C, H, c'est une hauteur. Et comme C droite est parallèle à C droite, de tout à l'heure, les côtés opposés de paralogramme en question. Ici, c'est aussi un angle droit. Angle droit, angle droit. Bien, alors, c'est marrant. Regardez. Angle droit, angle droit. A, B, H2, droit. A, C, H2, angle droit. Bon, ça veut dire que les points A, B, H2, C se trouvent sur un cercle. Évidemment, le cercle circonscrit au triangle ABC. A, B, H2, 90. A, C, H2, 90. Un angle de 90 degrés, il est inscrit dans un demi-cercle. On peut même tracer le diamètre en question. Le diamètre A, H2. Et on vient de prouver que le point H2 se trouve sur le cercle circonski au triangle ABC. qu'en est-il à propos du point H1 ? D'abord, ici, encore perpendiculaire pour construire le symétrique. Et là aussi, deux côtés égaux. H, G égale à H1, G. Deux morceaux égaux. Angles droits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un triangle B, H, H1. La hauteur est aussi médiane. C'est clair ? C'est un triangle isocèle. Ah, si les isocèles, les angles, ici, sont égaux. Autrement dit, B, G, c'est aussi la bisectrice. Je rappelle la propriété très importante de cinquième, B, H, H1. Dans un triangle où la hauteur est aussi médiane, cette hauteur est aussi bisectrice et médiatrice du segment H, H1. Ce qui nous intéresse, c'est que cet angle est égal à celui-ci. Et cet angle, je vais l'appeler 1. L'angle 1, regardez comme il est grand. Vous faites E, B, C. Il est grand. Il est grand. Et il est égal à qui ? L'angle E, B, C. Il est égal à qui ? Il est égal à qui ? Vous avez trouvé ? Alors, je vais vous répondre. Regardez celui-là. Combien ça fait l'angle 1 plus l'angle 2 ? 1 plus 2. 1 plus 2, ça fait 3 ? Non, non. 1 plus 2 dans ce triangle BEC, B, C, Rectangle. L'angle 1 plus l'angle 2 égale, attention, deux angles aigus dans un triangle rectangle, 90 degrés. Ils sont complémentaires. Et l'angle 3 dont on causait l'autre, l'angle 3, qu'est-ce qui se passe avec l'angle 3 ? Est-ce qu'il a des chances qu'il soit égal à quelque chose ? Donc, 1 égale à 3. 1 plus 2, 90. 2 plus 4, 2 plus 4. L'angle 2 plus 4. Regardez, dans ce triangle, rectangle en G, 90 aussi. Donc, 2 et 1 sont complémentaires. 2 et 4 sont complémentaires. Ça veut dire que 1 est égal à 4. L'angle 1 est égal à l'angle 4. Mais l'angle 1 est égal aussi à l'angle 3. On a dit, B, H, H1, il est triangle isocèle. 1 et 3 sont les angles parce que B, G, c'est une bisectrice. Du coup, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient que l'angle 3 est égal à l'angle 4. L'angle 3 est égal à l'angle 4. Et là, cela veut dire que ces angles 4 et 3 sont inscrits dans un cercle parce qu'ils sous-tendent le même arc, C, H1. Autrement dit, B, H1, C et A sont ici cocycliques. Du coup, H1 se trouve bien sur le cercle circonscrit au triangle ABC. On vient d'utiliser la propriété d'une autre vidéo. S'il dit que deux angles comme ça qui sous-tendent le même arc sont égaux, alors tous ces quatre points se trouvent sur le même cercle, le théorème de l'angle inscrit. Et voilà, en résumé, comment les réflexions de l'orthocentre se trouvent bien sur le cercle circonscrit au triangle ABC. Je l'ai dessiné à la Salvatore Dali ou à la Picasso, mais tout le monde est d'accord que ça, c'est bien un cercle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada